Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Dans Moby Dick, Herman Melville, le grand Herman Melville, l'immense Herman Melville, raconte la lutte à mort entre le capitaine Aqab et la baleine blanche Moby Dick. Quels sont les motifs profonds qui poussent le vieux marin à traquer sans cesse avec tant d'acharnement ce terrible Léviathan ? Est-ce qu'il s'agit d'une simple vengeance ? Ou est-ce qu'il est plutôt question d'accéder à un statut supérieur en mettant à bas le monstre ? Et si le combat entre le ciel et la terre se jouait dans un troisième monde ? Et si la mer, c'était le tiers oublié de la grande bataille métaphysique entre immanence et transcendance ? C'est en effet dans la fluidité de l'univers marin que Melville décide de mettre en scène le conflit entre deux sphères solides. La première, la terre qui est temporelle et la seconde, le ciel qui est spirituel. Et la mer, ainsi entendue, devient le point de passage privilégié de la pierre à l'éther. Alors ce niveau intermédiaire possède ses règles, ses valeurs et ses dieux. Le panthéon aquatique est composé de nombreuses espèces de Léviathans. Le cachalot, la vraie baleine, la baleine bossue, la baleine trompette, le narval, l'épaulard. Mais au sommet, trône Moby Dick. La baleine blanche, celle qui a estropié le capitaine du Péco, le vieil Aqab. La baleine blanche, elle représente le défi ultime pour les baleiniers et les harponneurs. De la même manière que le roi maudit d'Israël adorait Bale, puisque Aqab était un roi impie de la Bible qui adorait Bale, le Aqab de Melville adore ce faux dieu qui est Moby Dick. L'homme à la barbe grise a d'ailleurs conscience de l'ambiguïté d'une telle vénération. Voici comment il s'exclame dans le roman. « Toute lumière que tu sois, tu sors des ténèbres, moi je suis les ténèbres qui entrent dans la lumière, je sors de toi. » Cette phrase problématique rappelle les affinités mystérieuses de Satan et du Saint-Esprit. Moby Dick ne provient pas du firmament, mais de l'obscurité des fonds marins. « Le scintillement du monstre, la lumière qu'il porte, Lucifer, est une tromperie. » Melville opère une subversion des valeurs toutes judéo-chrétiennes. Les dieux ne descendent plus sur terre, mais émergent des eaux par le bas. Moby Dick terrifie le commun des mortels, mais Aqab est déjà un dieu à sa façon, comme le Aqab de la Bible. Et selon le mot du capitaine Pileg, Aqab c'est un grand impie divin, un véritable seigneur des mers qui ne peut souffrir d'une telle rivalité. Aqab veut dominer les eaux en roi absolu, et pour ça, il doit truicider la diabolique baleine qui jadis l'a vaincue. Le vieil homme tire sa rancœur et sa force de sa jambe fantôme remplacée par un morceau d'ivoire. Chaque pas qu'il fait sur le pont du Péco lui rappelle la fin unique vers laquelle il tend. Voici ce qu'écrit Melville Quoiqu'entièrement consumé par le brasier de son idée, Aqab avait toujours présente à l'esprit la capture finale de Moby Dick. Il semble prêt à sacrifier tous les intérêts humains à cette unique passion. Fin de citation Le vieux lion de mer fait coïncider vouloir et pouvoir. Il n'y a rien de matériel qui ne viendra altérer le caractère absolu de sa volonté. Tous les obstacles sont franchis avec l'arrogance du surhomme nietzschéen qui ignore l'effort, qui annule la durée, qui sépare la puissance et l'acte. Voici ce que dit encore le grand Herman Melville. Il y a toujours quelque chose d'égoïste dans les sommets, de montagnes et dans les tours, ainsi que dans toute chose grande et haute. Regardez ces trois piques aussi fiers que Lucifer. Cette tour ferme, c'est Aqab. Le volcan, c'est Aqab. Le courageux, l'indomptable et victorieux oiseau, c'est aussi Aqab. Tous sont Aqab. Et on pourrait rajouter, car mon nom est Légion. Le capitaine se dresse au-dessus de la foule des hommes. Et comme tout ce qui s'élève trop haut, il est perçu comme un défi lancé à la transcendance. Aqab est comme cet ange orgueilleux qui voulait se distinguer. A vouloir toucher Dieu, on chute dans le néant. Telle est la malédiction des surhommes. Mais la mue d'Aqab en homme-dieu n'est pas complète. Elle ne le sera que lorsqu'il aura pris sa revanche sur Moby Dick. Pour cela, le despote du Pégo dirige son équipage d'une main de fer. Il déshumanise les siens dans sa quête effrénée. Voici ce qu'il hurle, tandis qu'il fonce sur Moby Dick son seul horizon. « Vous n'êtes pas des hommes, vous êtes mes bras et mes jambes. » Et voici ce qu'il expliquera plus loin dans le roman. « Pour moi, cette baleine blanche est cette muraille tout près de moi. Parfois, je crois qu'il n'y a rien au-delà. » « Ne parle pas de blasphème, gars. Je frapperai le soleil s'il m'insultait. » Fin de citation. Aux yeux d'Akab, Moby Dick constitue le seul obstacle à sa propre divinisation. Tuer Moby Dick, c'est devenir dieu à sa place, ou plutôt, c'est faire oublier cette blessure qui l'humilie et qui le ramène à son humanité. Moby Dick, c'est ce léliathan qui rappelle sans cesse à Akab qu'il n'est qu'un homme parmi les hommes. Voilà comment il se lamente. « Oh, vie, me voici fier comme un dieu grec. Et pourtant, je suis l'obligé de ce bâton d'os sur lequel je vais me tenir debout. » La seule manière d'accéder à ce statut tant convoité revient à laver la front, à défaire la créature. Avant l'ultime assaut contre le monstre, Akab se fait forger un nouveau harpon qu'il sanctifie dans le sang de trois païens, Tachtego, Kwek-Kwek et Dago. Dans son délire mystique, il révèle la véritable nature du surhomme. Voici ce qu'il dit. « Je ne te baptise pas au nom du Père, mais au nom du Diable. » L'homme-Dieu doit littéralement être compris comme un antéchrist, un faux prophète qui viendra singer la véritable transcendance. L'être incomplet d'Akab implique une part d'ombre, un néant qui ne peut être comblé que par le meurtre de l'être absolu, Moby Dick. En tuant le monstre, Akab espère se féconder lui-même, renaître de ce cadavre lumineux. Mais sa folie lui masque une terrible vérité. La résurrection est le propre du Dieu homme. Son destin n'est donc pas de s'élever, mais de côtoyer les abysses, enchaînés à un invincible totem. Je vous conseille, messieurs, mesdames, de lire Moby Dick, traduit par Armel Guern, sans doute la plus terrible, la plus mystique des traductions, et pour le coup la plus proche du texte d'Armel Melville. Je vous déconseille la traduction de Giono, qui a fait du succès en France, de ce roman. Giono nous dit que Moby Dick est une baleine blanche. La traduction est mauvaise. Moby Dick, dans le texte d'origine, est un spermoire, ce qui signifie plutôt un cachalot. Et là, la lecture change. et la signification par la même. lisez Moby Dick. en moi, c'est de nom, c'est de nom, c'est de nom. C'est de nom. Merci.